Salut c'est Martouf ! Alors aujourd'hui on va faire des bâtons de comptage on va faire de l'argent quoi, la manière la plus simple de créer des chiffres pour échanger plein de choses. Donc là j'ai des jolis bouts de noisetier qui sont bien secs et puis l'idée, j'ai une scie donc là il faut bien regarder, comme ça ici, je vais faire une entaille hop 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 jusqu'à la moitié c'est le plus long dans l'histoire, comme tu en penses, il y a tous les gens qui se battent pour de l'argent alors que le plus simple que je vais faire c'est les chiffres et c'est pas avoir les ressources qu'on échange avec des chiffres là j'y suis presque bonne encoche après j'ai ma hache et puis l'idée c'est qu'on va fondre ce bois on espère que ça se fait au bon endroit ça s'est bien fendu, il y a juste ces petits bouts de bois là donc là j'ai fait la souche et là j'ai fait l'échantillon et puis ensuite l'étape d'après c'est de mettre une marque de famille dessus pour savoir à qui appartient ce compte de mon compte par exemple à la boulangerie, à la boucherie et puis après là j'ai deux échantillons et souches qui se mettent ensemble dans un truc super précis qu'on ne peut pas reproduire de manière simple et puis après on va faire des encoches donc on peut toujours faire des encoches à la scie par exemple après il faut trouver un code pour dire une encoche qu'est-ce que ça vaut donc là j'ai une encoche, je pêlais sur les deux donc forcément ça correspond et avec ça on a fait le moyen le plus simple pour créer un contrat entre deux parties et enregistrer des dettes c'est hyper sécurisé, tout va bien pour identifier le bâton de comptage on a besoin d'y faire une marque de famille pour dire à qui est le compte qui est symbolisé par le bâton donc là autant sur l'échantillon que sur la souche j'ai fait une encoche avec mon bon vieux couteau suisse maintenant l'idée c'est de faire une vis plutôt chauffée ici et on peut faire de la pyrogravure et c'est comme ça qu'on fait la marque de famille c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque donc là on va dire que c'est la famille 3 étoiles, 3 cercles, quelque chose comme ça donc on le fait là on le fait sur la souche et aussi sur l'échantillon maintenant on va faire un carré et voilà la famille des 3 carrés voilà alors à bientôt et amuse-toi bien avec tout ça il ne faut pas beaucoup d'outils qu'il ne peut pas être comme ça il faut que je suis quand même et je veux pas être là on l'échantillon on l'échantillons il faut que j'allais que je suis Celebrate